allez salut les amis bienvenue sur easymodelism aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo une vidéo qui sera donc une vidéo tuto consacrée au montage d'une cabine à peinture bas coût donc un petit budget ça sert à rien de se ruiner pour faire quelque chose de pratique donc on commence tout de suite avec la liste du matériel donc je ne vais pas vous montrer tout ici mais je vous donnerai une liste plus détaillée dans la vidéo donc bien sûr pour faire une cabine à peinture il va nous falloir des panneaux en bois donc des panneaux de NPR c'est ce qui a gagné le moins cher ça va coûter 15 euros pour tous les panneaux de découpe plus une chute donc 15 euros pour les panneaux en bois ensuite eh bien pour fixer nos panneaux en bois il va nous falloir bien évidemment des vis donc des vis à bois ici il s'agit de vis pour la taille je vais vous dire ça c'est des vis d'un diamètre de 4 mm par 40 mm de long voilà pour visser cela eh bien vous avez le choix soit entre un tournevis classique mais ça ça va être un petit peu galère ou une visseuse électrique si vous n'en possédez pas n'allez pas en acheter une rien que pour ça essayez d'en avoir prêté à quelqu'un de votre famille vos collègues vos amis parce que ça a son coût quand même voilà donc bien sûr les embouts qui vont avec qu'est-ce qu'il va nous falloir d'autre eh bien vous pouvez aussi acheter des accessoires qui vont pouvoir permettre de maintenir des outils comme ce genre de crochets qu'est-ce qu'on peut ajouter d'autre oui pour renforcer notre montage des chevilles comme ceci alors qu'est-ce que je pourrais dire d'autre par rapport à ma oui bien sûr ça me semble logique mais malgré tout bien sûr vu que le but de la cabine à peinture est d'expulser les gaz liés à nos pulvérisations de peinture ils vous font quelque chose pour extraire avec l'extérieur donc moi dans ce cas-ci c'est une hotte de cuisine une hotte d'aspiration de cuisine que j'ai récupéré donc vous pouvez l'acheter vous pouvez en acheter des neufs je pense que vous en trouvez déjà à partir d'une trentaine d'euros après les prix peuvent grimper selon les marques moi c'est quelque chose que j'ai récupéré qui est à l'abandon comme ça le moteur fonctionnait toujours donc je l'ai récupéré avec ceci qu'est ce qu'il va nous falloir et bien il va nous falloir un serpentin donc un boa en plastique qui va aller vers l'extérieur lorsque l'on ne va pas et il nous faudra également un filtre à ce niveau ça il faudra venir mettre un filtre à ce niveau ci pour filtrer au maximum les particules de peinture pour venir encrasser notre moteur alors je me suis renseigné au niveau de ce qui est conseillé justement c'est beaucoup plus recommandé justement d'utiliser des moteurs des moteurs d'extraction type hotte de cuisine pourquoi et bien parce que au niveau du moteur électrique il est isolé les balais sont isolés apparemment ce qui évite les risques d'étincelle et donc d'explosion vu que lorsque vous peignez en général votre peinture est diluée avec des diluants cellulosiques etc... enfin en général ce sont des produits inflammables donc ne pas prendre de risques par rapport à ça. Voilà voilà alors ensuite j'ai réalisé un petit montage là-dedans des panneaux latéraux de façon à prendre des repères donc je vais prendre ici des repères de marquage pour savoir justement où vont venir mes panneaux latéraux de façon à ne pas foutre mes vis en plein à côté on peut le faire aussi à m'enlever si vous avez une bonne une bonne vue etc... mais disons qu'il vaut mieux préparer cela de façon à avoir le moins de désagrément possible donc j'ai préparé mes panneaux latéraux maintenant je vais réaliser mon marquage voilà donc je me munis d'un petit style rouge hop voilà ça c'est comme ça là ici on va faire hop et voilà alors pour les dimensions des panneaux ça dépendra totalement de vous de ce que vous avez besoin moi je serais vous faites vos mesures par rapport à votre moteur d'aspiration ou par rapport à votre haute d'aspiration donc au minimum ça c'est sûr et certain moi ici je les ai fait plus grand c'est voulu je voulais de l'espace donc je les ai fait plus grand donc les mesures des panneaux c'est totalement à votre à votre contenance ça c'est à vous de le faire c'est à vous de voir donc avant d'aller acheter les panneaux avant de vous rendre dans le commerce brico-dépôt ou tout autre atelier de découpe qui pourra vous faire la découpe de panneaux je vous conseille sur papier ou sur photoshop ou quelconque autre programme graphique de faire un petit plan de ce que vous désirez et des mesures en millimètres de ce que vous désirez ça facilitera le travail de la personne qui devra faire votre découpe et vous ça vous évitera des mauvaises surprises au moment de l'assemblage voilà c'est parti Sous-titrage ST' 501 ... 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